on est passé des services santé au travail aux services de prévention et santé au travail il faut faire de la prévention je trouve ça génial parce que c'est fondamental il vaut mieux prévenir que guérir il vaut mieux être en amont la prévention primaire s'il faut le rappeler c'est avant que les problèmes arrivent mais par contre on est toujours en pénurie de médecins du travail en relative pénurie d'infirmières on met des couches supplémentaires à notre activité donc c'est des réels besoins mais force est pas forcément avec les bons moyens c'est ça qui change parce que pour vraiment faire de la prévention il faut du temps et quand on est débordé parce qu'on a parlé demande de rendez-vous et par les visites ça devient difficile pour le médecin du travail de réaliser heureusement on va pouvoir déléguer dans cette nouvelle loi un certain nombre d'actes à nos infirmières et qui vont être un peu plus surchargées elles mais il n'empêche que ces actes délégués vont nécessiter quand même plus de supervision de débrief et parce qu'un certain nombre de conclusions ne peuvent être prononcées officiellement sur les aménagements les recommandations par l'infirmière mais je pense que globalement la loi va dans le bon sens il faut forcément passer par la formation on a besoin d'avoir des connaissances supplémentaires des compétences par rapport au maintien dans l'emploi des compétences juridiques aussi des compétences par rapport aux pathologies professionnelles tout simplement on a besoin de connaissances en tant qu'infirmière on n'est pas médecin du travail et je pense que ça il faut forcément que ça passe par la formation c'est pour ça qu'on met en place aussi des protocoles avec quand même un certain nombre de questions d'éléments à recueillir pour une sorte de grille qui permet à l'infirmière de progresser dans la qualité de sa visite de reprise ou de pré reprise pas oublier de la part des médecins que ça met de la pression supplémentaire sur l'activité d'une infirmière qui n'a pas la formation médicale on lui demande de faire des actes des entretiens des prises de d'information qui sont très très proche de la consultation médicale et donc il faut que le médecin soit vraiment présent disponible prêt à aider son infirmière au moins de problèmes ça me stimule et oui je vois ça comme une opportunité les infirmières se battent du coup pour évoluer en compétence et en formation et je le soutiens dans ce besoin de reconnaissance professionnelle différenciée